Musique Auditeur de Mousseau TV, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne US154, Malévision. Et aujourd'hui, nous avons un édité VIP. Votre émission édition spéciale reçoit aujourd'hui, Elad, Bambamakou. Elad, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec les confrères de Figaro du Mani pour cette édition spéciale. Et nous remercions les confrères qui nous accompagnent. Sans plus tarder, Elad, pourquoi êtes-vous à Bambamakou ? Ah, je suis à Bambamakou, c'est une édition de quelqu'un que nous respectons beaucoup, une jeune dame qui nous a fait l'honneur de nous l'inviter parce qu'elle se lance dans la propension de la culture de l'événementiel. Et elle a voulu que vraiment que je vienne. Nous sommes honorés. Nous saluons au passage l'agence Dina Communication et Services pour secours de maître. Et nous espérons qu'il y aura d'autres expériences. Sans plus tarder, Elad. Elad, Bambamakou, c'est combien d'années du carrière artistique ? Et c'est combien d'années ? Je vais d'abord commencer par combien d'albums. Bon, il faut calculer entre une dizaine et un quinze d'albums. Sur le plan officiel, donc, avec la maison de disques, Eylend Le Corp. C'était la maison de disques de Bob Marley. Avant de se transformer de Mephal, de Chebou Marley. Et là aussi, on a fait d'autres albums, donc... Mais avant cela, il y avait Sela Productions, qui avait sorti à l'article, qui avait sorti à Tara. Et entre-temps, il y a aussi des albums de collaboration sur le plan national et même international. Donc, quelque part, on ne peut pas dire qu'on a un tel nombre d'albums. Mais en tout cas, Masha Allah, je remercie Dieu. J'ai sorti plusieurs albums sur le plan international et des albums aussi sur le plan local. Parce que nous avons ce que nous appelons une production qui s'appelle Souvenir. Tous les deux ans, je me ressource et je retourne dans, je dirais, mes casiers et de prendre certaines chansons qui ont marqué le public pour là, le public sénégalais et même de l'Afrique, de l'Ouest, pour prendre quelques titres et de les ramener pour que tout le monde puisse se souvenir. Parce qu'on n'a pas toujours la chance de prendre ces titres-là et de les mettre dans les albums internationaux. Et c'est des titres que les gars aiment beaucoup. Par exemple, les chansons que nous avions de très dimanche au siècle, qui sont là parmi nous aujourd'hui. Et depuis, on a commencé à chanter. Parce que quand on parle de carrière éducative, je ne pense pas qu'on puisse quand même dire que c'est tant de nombre d'années. Parce qu'on a tout simplement commencé à grandir au Futa Toré. On a commencé à chanter. On a commencé à chanter devant des gens. On a commencé à animer des veillées. Et tout cela, on ne peut la précaire quand même. Parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'être en contact avec le public, d'avoir de l'expérience avant d'avoir, avant de signer même un contrat avec une maison de disque internationale comme Aya. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, Eladj Bargaman a une fondation. Oui. Comment est venue l'idée de la fondation ? Et qu'est-ce que la fondation a eu à faire de sa création ? Bon, je remercie Dieu de m'avoir donné la clairvoyance et la possibilité de mettre sur pièce une fondation. L'Orchestre d'Anglion m'a permis de sillonner le moine antique. J'ai été coqueté à plusieurs reprises, d'abord par le système des Nations Unies. LUT, qui m'a nommé ambassadeur du produit pour la jeunesse dans le monde. Dans le monde entier, pas seulement au Sénégal ou en Afrique. Pour faire des plaidoyers dans la lutte contre le SIDA et puis d'autres engagements. Et j'ai travaillé avec Oxfam International comme ambassadeur et d'autres organisations et d'organismes dans le monde. Une fois, j'ai été dans un groupe de loyain dien, 240 millions au niveau de l'ordre. Pour cet événement, j'avais même fait un titre avec mes jeunes frères d'Argi. Et ce titre s'appelait IF. Si. Et dans la chanson nous disons, si on avait la chance d'être le président de l'Afrique, on s'appesantirait sur le fait de booster l'agriculture, de remettre les terres à ceux qui sont les ayants droit, de les accompagner pour que l'Afrique puisse se développer. Et au sortir de cet engagement, de ce campagiste, on m'a remis une lettre. Et je suis parti rencontrer le sommet G8 en ce temps, même Poutine était encore dans le G8, donc en Irlande. Et j'étais avec une dame qui venait de l'Arzanne et quatre jeunes, donc anglais, qui venaient faire le plaidoyer aussi pour la jeunesse africaine. Pour que ces dirigeants du monde puissent quand même donner plus de force et essayer de convaincre les présidents africains à vraiment s'adonner au développement pour aider ce continent. Et quand on est arrivés, petit matin, donc il y avait tous les présidents de Jérôme, Obama et tous les gens là-bas, et on m'a remis l'alerte. Et David Cameron nous a dit, demain c'est un président national, qui venait d'être venu, qui va être notre invité, pour être notre représentant et parler à tous les autres chefs d'État. Et je le remercie au passage à David Cameron, c'est une très bonne responsabilité de représenter le continent. Et au retour de cet objectif, ça m'a fait poser une question. Je me suis dit, mais pourquoi moi, je vais représenter certaines organisations, comme Oxfam et autres, pour faire des plaidoyers dans le monde anti, en Afrique du Sud, en Asie, un peu partout. Alors que je pourrais faire. Pour qu'un temps, je ne créerais pas quelque chose de moi pour demander à ces 140 organisations et autres de venir m'accompagner pour aider ma population, aider nos populations. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette... D'abord, je l'ai appelé mouvement, mais je disais que ce n'est pas un mouvement politique, ni un mouvement de contestation, mais un mouvement pour booster le développement, qui s'apprécie sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, la culture bien sûr, et assez haut niveau de la technologie. Et c'est comme ça qu'il est né Nanka. J'ai dit que le polar, c'est une langue internationale. Bien sûr. Donc il est parlé dans des dizaines de pays, donc c'est au même titre que le français ou l'anglais. Mais j'ai pris une demande, qui veut dire l'agriculture, Awo, qui est la pêche, Ngaïnako, qui est l'élevage, Nankagal, qui représente la culture, donc ça te fait Nank, et Karalak, c'est la technologie. Et ça sonait très bien. En même temps, ça voulait dire quelque chose en vous-là. Ça veut dire, entends ça, écoute ça. Et donc j'ai lancé ce mouvement, qui est devenu une fondation connue au Sénégal, en Mauritanie, dans tous les pays, mais qui est reconnue sur le plan international à partir de Londres et qui est devenue une fondation, une fondation draste, qui peut aller recueillir des fonds et venir aider les populations. Nos premiers partenaires, donc, bien sûr, ce sont nos gouvernements. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé, tout au début, à aménager 50 hectares au niveau de Podore. On a mis entre les mains des populations de Podore. On a formé d'abord 30 jeunes au départ, donc dans les métiers qui les conviennent. en face avec la direction de Nanka. On a sionné tout le reste du Sénégal. On a vu des sections. Il y a à peu près 800 sections de Nanka au Sénégal, seulement. Et chaque section a déjà son projet autonome et a commencé à travailler dans son projet, à avoir des résultats, avant même que moi que je n'arriverai pas si j'ai compris l'idée de Nanka. Et avec Nanka, c'est parce que je prenne l'adent de M. Lazard, je dis aux gens, prenez, je vous le donne. Mais moi, les organismes, ils ont des terres. Ils ont plein d'opportunités. Et là où ils ne peuvent pas arriver, dans les gouvernements, dans les banques, dans certaines organisations, moi, je me porte garant pour aller trouver des fonds et les accompagner. Et c'est eux qui gèrent leur section. Donc ce sont des populaires. Un large, parce que le temps est un peu concis. Avant qu'on ne continue avec l'interview, vous êtes l'ambassadeur de la culture peu. Il y a une semaine, RFI, le confrère de RFI, célébrait un an de RFI Foufouldi. Donc la langue peu a eu une certaine reconnaissance. À ce niveau, quel est votre sentiment sur tout que le siège est à Dakar ? Mais je suis content, je suis très content, d'autant plus que Dieu qui fait bien les choses, quand ils étaient en face d'essai, j'étais là avec l'association des métiers de la musique du Sénégal, en bas, en dessous de leur état, là où eux, ils voulaient s'installer. Ils ont voulu me voir, ils ont dit, on avait envie de t'inviter, tu es là par hasard, donc tu viens, tu m'ouvres, ça va être à peu près la bénédiction. Et j'étais content de voir que cette langue-là mérite vraiment d'être reconnue sur le plan international. Parce que je dis que c'est une communauté qui a toujours été un trait d'union entre beaucoup de communautés de Paris et d'autres du continent. donc quand on est un nomade, on vient dans une contrée, on vit en harmonie avec les gens qu'on trouve là-bas. Il y a des échanges sur le plan culturel. donc cette communauté prend quelque chose de positif, voyage et va dans un autre notre contrée, retrouve d'autres communautés et partage avec eux ses connaissances, du voyage. Et c'est comme ça, de par et d'autres, pendant des siècles et des siècles. je pense qu'une bonne partie de nos connaissances, de notre savoir, de la médecine et de tout cela a été transporté par cette communauté qui est nomade. Et donc, il faut vraiment les reconnaître en tant qu'un trait d'union entre plusieurs communautés sur le continent. Evidemment. Et si jamais on commence à reconnaître la langue de cette communauté, moi je dis que c'est vraiment une très bonne résolution. Maintenant, nous allons aller sur le Sahel. L'année passée, vous avez fait une tribune et vous avez dit que les problèmes qui se passent au Sahel méritent d'avoir une forte attention. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette tribune ? Mais le Sahel a joué ce rôle-là de terrain de passage parce que le Sahel c'est d'Est en Ouest, mon continent afrique. Toute la civilisation qui nous est venue du Nord, qu'elle soit venue des Arabes, de l'Occident, donc les Européens, pour venir jusqu'à nous il a fallu qu'ils passent, si ce n'est pas à côté de l'Océen, il faut qu'ils passent par le Sahel. Et ça c'est depuis toujours. Donc le Sahel, c'est aussi une plateforme très vaste, mais très plate, propice à l'agriculture, au développement, à plein, plein, plein de choses qui peuvent aider le continent africain. et c'est Dieu qui nous a, qui nous a vraiment gratifiés de cette partie de l'Afrique. Tous les grands empires que nous, nous chantons, qui ont donné naissance à toute cette diversité sur le plan culturel, en l'occurrence l'empire du Mali, de son rail, le Tchègrou, vers le Sénégal, et plein d'autres empires qui ont fait rayonner l'Afrique, qui viennent du Sahel. Donc le Sahel n'est pas près de cette aide. Et donc le Sahel peut encore jouer un rôle très très important. Le soleil tape à 100% sur le Sahel. Et là, on a besoin de cette énergie dans le monde entier. Et on a beaucoup de grands fleuves sur le Sahel. Le fleuve qu'on est en train de voir là, le fleuve Niger, le Geneva, donc la Tchad, donc tout cela c'est dans le Sahel. Donc c'est une partie de l'Afrique qui peut encore servir le monde. Pas l'Afrique, mais le monde entier, sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan développement. Donc il n'est pas, il n'est pas, je pense que ce n'est pas juste de négliger cette partie. Mais est-ce que vous pensez, un an après, que vous avez été entendre ? Je sais que ce n'est pas seulement une chanson ou un artiste qui peut changer la face du monde. Mais on peut quand même être un décrit quelque part et peut-être inspirer quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, et finalement, les gens diront maintenant c'est serré, on n'a qu'à se penser sur le Sahel. Mais, même si je ne suis pas entendu, je pense que tout le monde commence à comprendre l'impact que cette déstabilisation du Sahel peut avoir sur le reste du monde. Pas seulement sur le continent africain, mais sur le reste du monde. cette insécurité qu'on voit ici, dans le Sahel, cette facilité pour les gens qui sont mal intentionnés de s'adonner à leur action de trafic et autre chose. Si on le laisse, on est dans une époque où on ne peut pas dire que ça se passe d'un tel côté, ce n'est pas mon problème. on est tous affectés s'il se passe quelque chose quelque part dans le monde. Donc, on a tous intérêt à régler ce problème de l'instabilité du Sahel. Avant qu'on aborde la dernière partie, il y a une question mondiale que je voulais évoquer. Le Covid-19. Oui. Cette chanson a arrêté la marche du monde. Autant pour moi, cette pandémie a arrêté la marche du monde. Et les artistes ont été les plus affectés. Pas d'événements culturels, pas de recoupements de masse. Pas d'un artiste, c'est son public, c'est ses femmes. Comment est-ce qu'Ella Djibabaman a vécu ce moment du confinement où certains artistes aussi ont eu des inspirations qu'on puisse tout faire ? Oui, je pense que ça, je ne dirais pas que c'est très avantageux, mais en tout cas, nous avons su créer le professeur le plan d'inspirations d'écrire, de créer, de sortir des trucs, de faire des concerts virtuels, de savoir maintenant que le concert virtuel peut marcher. Donc c'est une nouvelle façon de faire de la musique. Mais en même temps, ça nous a permis de réfléchir sur la discipline du monde, de la valeur, de la vie de l'être humain sur terre. Et ça, l'artiste en a toujours besoin, de se remettre en cause. Peut-être que chacun d'entre nous était tellement dans ses activités qu'on n'avait plus le temps de nous arrêter et de dire où nous en sommes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans la première, je pense que c'est valable pour n'importe quel être humain, cette pandémie, de se reposer la question. Et c'est dommage que, jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui n'ont pas appris quelque chose de cette leçon divine. Donc, même si ça vient d'un être humain, ça a été agréé quand même par Dieu. Parce que tout ce que Dieu n'agrée pas, ça ne se passe pas. Donc, pourquoi on ne réfléchirait pas sur quelle est la leçon qu'on doit tirer de cette situation ? Mais en revenant sur le plan artistique, moi, j'ai été beaucoup plus touché par la situation des jeunes, mais beaucoup plus jeunes. mon fils Siddiqui, Wallisette, cette génération qui commençait à émerger, à faire des choses formidables et qu'il fallait qu'ils reprennent à faire. Alors, nous, on avait déjà quelque chose qu'on pouvait se baser sur nos noms, nos accueillons. Mais eux, il fallait qu'ils commencent par quelque chose. Et ce n'est pas seulement ces deux-là. Il y en a plein. Donc, dans le monde entier, que ce soit des Blancs, des Noirs, des Asiatiques, des Français, des Africains, c'est cette génération-là qui a subi vraiment un coup. Mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité pour les êtres humains. La force de l'être humain, c'est de rebondir toujours d'une façon très positive s'il y a un problème. Et je pense que ça, quand même, les artistes allons tirer la leçon. Et là, quand Babamal arrive à Bamako, au moment où Siddiqui Djebaté fait aussi son combat, est-ce qu'un featuring est envisageable ? Siddiqui, on a fait des featuring, pas seulement, pas officiels, mais on en a fait. Dans le fait, je le disais tantôt, on a fait, j'ai beaucoup apprécié le fait que j'ai partagé avec son père plusieurs scènes. C'est mon ami Thoumani. Le père de Thoumani, ses conseils raisonne jusqu'à présent dans ma tête. quand j'avais la possibilité, en arrivant à Bamako, d'aller avec Thoumani à chez lui, et que les vieux me disent, viens, assois-toi ici, me donner des recommandations. Ne t'éloigne jamais de ta musique traditionnelle, tu nous l'as perpétée, tu sois le candidat, tu nous l'as perpétée, donc toi, on a confiance en toi pour perpétuer tout cela. Sidiki est né. les premières fois, ces années-là, quand je venais là-bas, il me tirait de l'huile, il était assez jeune, il devait crier, il devait rentrer dans sa chambre, il avait fait son petit studio. Il dit, papa écoute ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis très content que lui aussi, qu'il puisse quand même revenir à la charge. À chaque fois, la vie est faite de devoirs, mais il y a des problèmes, c'est des hauts et des bas. Mais l'être humain est noble que quand on sait mettre les problèmes derrière et être plus compagnie. C'est aussi valable pour Alisek et d'autres jeunes au niveau du Sénégal. Donc, je leur souhaite vraiment tous les succès qu'ils méritent. Maintenant, j'ai deux derniers points. Le premier point est un point personnel. Quand j'écoute Baba Mali, quand je pense à Baba Mali, il y a un refrain qui me vient toujours en tête. Baio, 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 Baba, il y a une biancouille. On sent des pleurs. Et cette chanson que j'ai découverte un jour en zappant de Steve, je vous vois avec Yusuf qui a la guitare et vous chantiez cette chanson, j'ai dit, ah, il y a même le film. Jamais la guitare, Yusuf. Ah, voilà, plus tôt, c'était en 2004. Oui. Voilà, donc je me suis dit, ah, sûrement que c'est un futurisme. Et quand je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai compris que la composition existait et que c'était une histoire française. Oui. Quelle est l'histoire de cette chanson? On part à l'aventure, comme j'ai fait. Je suis parti en France, Mansour Seck m'a rejoint. On devait faire trois mois, on a fait trois ans. Et ce qui m'a ramené au Sénégal parce que je pensais que j'allais continuer à faire ma carrière sur le plan international, en particulier en France, comme tous les autres. Et le décès de ma mère, donc, m'a fait revenir. Bayeux, ça veut dire l'orphelin. Donc, avant c'était mon père. Après c'était ma mère. Et je me suis dit qu'il fallait que je leur ai dit que cette chanson est super à ma mère. Donc, Bayeux parle beaucoup plus sur de la maman. Parce que ma maman est quelqu'une qui était une artiste de son genre, elle composait des chansons avec ses amis. Il y a au moins 10% de mon répertoire que j'ai volé, que j'ai piqué de cette génération-là et que je continue à chanter, à produire. Donc, si elle part quelque part, il faudrait lui rendre hommage. Mais en rendant hommage à ma maman, je rends hommage aussi à toutes les mamans du monde. Parce qu'on sait qu'en Afrique et dans le monde entier, la maman est très proche de sa projéniture. Et mon père ne voulait pas que je fasse de la musique. Pas hommage. Parce qu'au moment où j'ai chanté Tarade et la Joma, il m'a dit que bon, si c'est des chansons comme ça, je te donne la permission et ma bénédiction. Mais ma maman, elle a été toujours là comme complice, puisqu'elle chantait bien, mais elle ne pouvait pas exercer avec le poids qui pèse sur les femmes africaines. Elle était contente de voir que son fils pouvait continuer le combat de chanter et de devenir populaire. Donc, c'était ma complice. Donc, c'est pour ça que je lui ai dédié cette chanson. Et Youssou aime bien cette chanson. Comme moi. Ah, voilà. Donc, Eladj, nous sommes à la fin. Mais avant que l'émission ne prenne fin, je tenais en mon emploi, au nom de mes collaborateurs, de Mousso TV, de Dina Communication et Services, et même de FIDARO, présenter aussi ma bonne audience. Il n'y a pas du hasard. On se retrouve en 2021. En 2014, je ne savais pas, par les réseaux sociaux, j'ai appris que vous avez perdu votre fils unique. D'abord, je ne connaissais pas les enfants de Babaman. Et en plus, je ne savais pas qu'il y avait un fils unique qui, malheureusement, est parti. Comme on lui dit qu'au Alawati. Alawati Abouanay. Voilà. Donc, vraiment, au nom de tout notre groupe, on a l'opportunité de se retrouver. Merci. Et je voulais vraiment présenter mes collaborateurs. Merci beaucoup. Et que Dieu vous paye. Comme on dit, il vous paye en gratitude et beaucoup de bonnes choses. Mais c'est la vie, quand même. C'est la vie. Je dis toujours que, bon, lui, il est parti. En ce moment, j'avais aussi deux enfants que j'ai adoptés. Donc, de ma famille, il y a mon neveu et ma nièce. On a peut-être des images qu'on a chanté de ma Mande, de la petite, de garçon et de la fille qui étaient là à côté du monde. Je les ai amenés depuis le temps d'enfance à Mangleterre. Donc, ils ont maintenant une nationalité british. En même temps, ils sont très intéressés par ce qui se fait au Sénégal. Ils viennent investir au Sénégal. Donc, pour m'a réparti, c'est mon fils. Mais eux, ils sont là. Mais au-delà d'eux, pour tous les autres enfants, de mes amis, au Massosec, il est archabit. Ce sont mes... Je ne dirais pas que j'ai des... C'est la famille africaine. Donc, ce sont mes enfants. Ils m'aiment bien. Ils me le rendent vraiment. Et ça me réconforte. Donc, tout ce qu'on a acquis, c'est pour toute cette gérarche-là. Donc, après la fête de l'armée, je remercie Gilles. Vous savez, vous le remerciez aussi pour votre sympathie. Et remerciez le Mali de m'avoir aussi une fois de plus accueilli. Comme on lui dit, Et le Sénégal, c'est la Téranga. Et ici, c'est le diatilien. C'est le diatilien. Donc, on se retrouve. Maintenant, pour clore, vous allez regarder cette caméra. Vous avez le choix entre une chanson ou un message à passer, que ce soit en français, voire même en anglais. Donc, vous avez le choix. Je vais lire ce message en français. Et ce message va à l'endroit de la jeunesse africaine. Je l'ai dit tantôt au Burkina Faso. On ne peut pas être issu d'un continent qui s'appelle l'Afrique, qui est riche en toutes choses. Ressources naturelles, riche de sa jeunesse, riche aussi de l'espoir de pouvoir être demain le continent du futur. Moi, je dis que c'est le continent du présent. Être jeune et baisser la tête. Justement à cette jeunesse-là, de relever la tête et de regarder toi devant soi et de n'être vraiment importuné et par n'importe qui que ce soit. Bien sûr, d'accueillir tous ceux qui ont une bonne volonté envers notre continent. Mais, ne nous laissons pas intimider par qui que ce soit. Soyez forts, soyez forts, je laisse africaine, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous. Donc, bon courage, bon ennemi. Merci. L'auditeur de Mousso TV, c'était là l'émission d'édition spéciale. On était avec les confrères de Figaro du Mali. On vous remercie. L'invité du jour, c'était Elad Babaman. Vu sa carrière, sa perspective, à sa venue au Mali, tout a été abordé. L'émission, vous pouvez la retrouver sur Mousso TV, on a notre page YouTube, aussi sur notre page Facebook et enfin, sur le décodeur Mali Vision, chaîne 254. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada